bonjour à tous aujourd'hui dans ce tuto donc on va voir comment réaliser un bonnet en taille 1 2 ans avec les pelotes top 6 de chez dmc donc si vous n'avez pas ces pelotes là vous pouvez bien sûr les tricoter un bonnet avec tout autre fils qui se tricote en cinq et demi donc 5 ou 5 et demi ou même 6 et vous aurez donc le nom de maille et les mesures pour pouvoir réaliser ce bonnet pour le matériel on va avoir besoin donc une pelote top 10 de chez dmc donc c'est une pelote égale un bonnet ensuite on va avoir besoin d'une paire d'aiguilles numéro 5 et demi d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine donc là c'est tout le matériel qu'il nous faut pour pouvoir réaliser ce petit bonnet pour la taille 1 2 ans on démarre avec un montage de mailles de 68 mailles donc si vous savez pas monter les mailles vous pouvez aller voir sur ma chaîne la vidéo ou expliquer le montage des mailles 2 3 4 5 une fois qu'on a monté nos 68 mailles on va travailler en côte de 2 donc les côtes de 2 ces deux mailles à l'endroit de maille à l'envers donc on commence par deux mailles endroit une et deux et ensuite on fait deux mailles à l'envers donc ça c'est pareil pour les mailles à l'endroit à l'envers vous pouvez aller regarder les vidéos si vous êtes toutes débutantes et ainsi de suite donc on continue de maille à l'endroit de maille à l'envers etc jusqu'à la fin durant et pour le rang suivant donc si quand on retourne vous avez ici vous voyez je vais zoomer un peu comme ça vous allez mieux voir si vous êtes perdu pour vos côtes donc là où il y a le v vous tricoter à l'endroit et là où il y a la boule devant le fil comme ici vous tricoter les mailles à l'envers et comme ça donc ça vous donnera des jolies côtes et donc ça on va très on va travailler sur 12 rangs donc on fait 12 rangs en côte avec toujours deux mailles à l'endroit de maille à l'envers on se retrouve quand on a fait nos 12 rangs de côte donc une fois qu'on a tricoté nos 12 rangs en côte de deux donc voilà ce que ça nous donne on s'arrête bien sûr sur un rang où on va redémarrer en jersey donc un rang à l'endroit un rang à l'envers et là donc quand le fil je vous rappelle et en bas à droite selon la méthode de maille que j'utilise donc on est sur l'endroit du travail donc là on va démarrer avec un rang à tricoter à l'endroit ensuite un rang à l'envers on va faire donc ça ce qui s'appelle du jersey endroit et on va faire ça sur 18 rangs donc neuf francs à l'endroit neuf francs à l'envers en aller-retour bien sûr donc vous tricoter 18 rangs en tout en commençant par un rang en droit ensuite un envers un endroit envers et c'est jusqu'à avoir fait vos 18 rangs et on se retrouve juste après pour voir comment on diminue et comment on fait la suite de notre bonnet voilà ce que ça nous donne après nos 18 rangs de jersey donc maintenant on va commencer les rangs de diminution donc pour le premier rang on va tricoter de maille à l'endroit voilà alors de maille à l'endroit et ensuite on va répéter huit fois donc on va faire six mailles à l'endroit et de maille endroit ensemble donc une deux trois quatre cinq six et deux mailles endroit ensemble donc on continue jusqu'à la fin du rang si pour le rang suivant donc ça sera le trente deuxième rang on va faire des mailles à l'endroit donc deux trois quatre cinq six et deux mailles endroit ensemble donc on répète ça jusqu'à la fin du rang pour le rang suivant donc ça sera le trente deuxième rang on va faire des mailles à l'endroit donc on va faire des mailles à l'endroit donc 2 3 4 5 6 et 2 mailles en droit ensemble 8 mailles à l'endroit donc on va répéter ça donc tout le rang donc on commence par nos 8 mailles à l'endroit 1,2,3,4,4,5,6,7,8 et 2 mailles ensemble on répète ça tout le rang 2,3,4,5,6,7,8 donc 8 mailles en vert et et 2 mailles envers ensemble. Donc on continue avec le 33ème rang, où on va faire 7 mailles à l'endroit, donc un coup on a l'endroit, un coup on a l'envers. Donc là on a l'endroit, donc on va faire 7 mailles à l'endroit, et 2 mailles ensemble, et on va répéter ça sur tout le rang. Donc 3, 4, 5, 6 et 7, et 2 mailles en droit ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 2 mailles en droit ensemble. Donc ça, on répète ça jusqu'à la fin du rang. Pour le rang suivant, donc qui sera le 34ème rang, on va faire 6 mailles envers, et 2 mailles envers ensemble. Donc à chaque fois on enlève une maille en fait, si vous avez remarqué, on a fait 8 mailles, 7 mailles, et là on va faire 6 mailles à l'envers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et 6, et donc 2 mailles envers ensemble. Donc 6 mailles envers et 2 mailles ensemble, c'est ce qu'il faut répéter tout le rang. Pour le 35ème rang, donc on va faire, on est à l'endroit, on va faire 5 mailles en droit et 2 mailles ensemble, sur tout le rang. 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, et 2 mailles ensemble. On répète ça tout le rang. Donc on continue en diminuant en chaque fois, cette fois-ci on va faire 4 mailles à l'envers, et 2 mailles envers ensemble, sur tout le rang. Donc 1, 2, 3, 4 mailles envers, et 2 mailles à l'envers ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles envers, 2 mailles envers ensemble. Pour le 37ème rang, donc on est sur l'endroit, donc on continue toujours à diminuer, en faisant 3 mailles à l'endroit, et 2 mailles en droit ensemble. Donc sur tout le rang, ça ne change pas, donc 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Et on continue comme ça, donc tout le rang. 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Le rang suivant, il nous reste 24 mailles, donc on va faire 2 mailles envers, et 2 mailles envers ensemble, donc sur tout le rang. Donc on tricote 1 maille, 2 mailles à l'envers, et on prend les 2 suivantes ensemble. Et on répète ça tout le rang. 2 mailles envers, et 2 mailles envers ensemble. 1, 2 mailles envers, 2 ensemble. 2 mailles à l'envers, 2 mailles envers, 1, 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'envers, 2 mailles ensemble. Pour le rang suivant, qui sera donc à l'endroit, on va faire 1 maille à l'endroit, et 2 mailles ensemble. Donc vous avez remarqué qu'à chaque fois, on enlevait une maille, et on diminue, donc toujours pareil. Donc 1 maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, 1 endroit, 2 ensemble, 1 à l'endroit, 2 ensemble, et ainsi de suite. pour finir le rang. Il ne nous reste plus qu'à faire notre dernier rang, où on va faire 2 mailles envers ensemble, sur tout le rang. Donc là, on prend nos 2 mailles à chaque fois, ensemble, et on fait donc toute une rangée, comme ça, en prenant 2 mailles à chaque fois, en même temps, et en les tricotant à l'envers, ensemble. Donc voilà, pour les diminutions, de notre bonnet. Donc il ne nous reste plus qu'à prendre notre aiguille à l'end, du coup, on coupe une longueur assez grande, pour pouvoir coudre notre bonnet, en même temps. Hop. On va dire comme ça, ça ne sert à rien, qu'il y en ait de trop. Et ensuite, donc si vous avez déjà suivi un de mes tutos de bonnet, vous savez comment on fait. Sinon, pour les autres, je vais vous montrer. Donc on prend notre aiguille à laine, et là, on va passer, donc dans toutes les mailles qu'il nous reste sur l'aiguille, donc l'une après l'autre. Une fois qu'on est bien passé à travers toutes les mailles, on peut retirer notre aiguille, et on va serrer. Donc une fois qu'on a bien serré, on va prendre maille par maille, donc toujours la maille la plus à l'extérieur. Donc là, je vais commencer par l'autre côté, donc en serrant bien, et puis après, donc on va aller une fois de ce sens là, et on va venir joindre, hop, la maille de l'autre côté. Donc on coud sur l'endroit, pour ce modèle là, et on passe notre fil d'une part et d'autre, de chaque côté, en faisant bien attention que là en bas, ça ne se décale pas, de rester bien droit. Et on va donc une fois d'un côté, comme ça, après on repique du même côté, pour aller de l'autre, et ainsi de suite jusqu'en bas, jusqu'à la fin du bonnet. Quand on a fini de coudre, on peut rentrer nos fils, et une fois les fils rentrés, il ne nous reste plus qu'à poser notre petit pompon, qui va là-haut. Donc ça, pour le mettre, c'est très simple. Hop, on va simplement le prendre, et passer les rubans, d'une part et d'autre, sur le haut du bonnet, pour le fixer. Donc là, et puis, à l'autre extrémité. Et voilà. On va simplement faire un flot, comme ça, il est amovible, et vous pouvez l'enlever, si vous ne voulez pas, qu'il y ait ce petit pompon au-dessus. Mais du coup, c'est mignon, donc c'est bien de le laisser. Voilà. Donc cette vidéo, elle est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous rappelle que là, j'ai utilisé les pelotes Top 6, de chez DMC, mais vous pouvez utiliser tout autre fil, qui peut se tricoter en 5,5. Et vous aurez donc le nombre de mailles, et comment faire un bonnet, en taille 1-2 ans, puisque c'est celui qu'on vient de réaliser aujourd'hui. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à bientôt, puisqu'on va faire ensemble la taille 3-4 ans, avec un autre motif. Donc je vous laisserai découvrir quelle sera la couleur, et le petit animal qu'il y aura sur le pompon dans ce prochain tuto. ! – Sous-titrage FR 2021